Comment climer, comment tour, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est que la compétence... Ceux qui nous dirigent ont, depuis longtemps, assez vite après la Révolution française, dès le début du 19ème, ont mis le mot à l'envers. Ils ont appelé démocratie un régime qu'ils avaient pensé, dès le début, comme anti-démocratique. C'est-à-dire que dès le début, ils voulaient un régime des possédants, des riches. D'ailleurs, au début, le suffrage était censitaire. Seuls les riches qui payaient un impôt pouvaient voter. Et il était pensé comme le régime des riches dès le début. Donc pas du tout, absolument le contraire de la démocratie. Et ils se sont appelés démocrates assez vite. Ils ont compris la puissance que leur donnait l'étiquette démocratique. Et bon, après ça, ils ont renforcé dans l'esprit des gens, en passant par l'école. Nous avons tous appris à l'école que l'élection, c'est la démocratie, que la démocratie, c'est l'élection. L'élection de maîtres, de gens qui décident tout à notre place, alors que c'est littéralement le contraire. Une démocratie digne de ce nom est composée de gens qui ne votent pas, qui n'élisent pas des maîtres. Ils votent leur loi, directement. Le problème qu'on a depuis le début, c'est que ceux qui ont écrit les règles supérieures, celles dans lesquelles on décide comment on désigne nos représentants, ceux-là se sont arrogés tout de suite, très vite, et ont gardé ensuite le droit d'écrire la Constitution, c'est-à-dire le texte dans lequel, précisément, ces choix sont faits. Et c'est ça qui est décisif. Depuis 200 ans, nous les laissons faire. Si on veut avoir un bon maître, il ne faut pas les lire. Ou si on veut vraiment les lire, il faut avoir nous-mêmes écrit la Constitution, qui va nous permettre de garder le contrôle si jamais on s'est trompé. Une Constitution, c'est un texte qui sert à limiter les pouvoirs. C'est un texte que, si tout se passait bien, c'est une idée géniale, la Constitution. C'est une idée qui nous permet, nous, en tant qu'une bande d'humains désorganisés, nous commençons à faire peuple quand nous voulons vivre ensemble. Quand nous décidons de vivre ensemble, on peut commencer à parler de peuple. Et ces hommes faisant peuple s'instituent des pouvoirs et s'en protègent, se protègent de ses pouvoirs par un texte qui est supérieur au pouvoir, qui s'appelle la Constitution. Écrire une Constitution qui nous protège, ce n'est pas compliqué non plus. Il va falloir réfléchir quelques jours, quelques semaines. Il va falloir réfléchir. Mais ce n'est pas du tout hors de portée de, je dis bien, n'importe qui. Alors, ce n'est pas une personne seule. On ne va pas confier l'acte d'écriture d'une Constitution à une personne seule. On va réunir un collectif. On va assembler des citoyens et tous ne vont pas être des abrutis. Quand on découvre le tirage au sort, ça fait peur. Le tirage au sort, on se dit, et si je tirais au sort ? Une crapule ou un abruti. L'expérience des assemblées tirées au sort montre que, quand on fait confiance à quelqu'un, il se transforme en bien. Si nous avions des chambres de contrôle tirées au sort, si tout pouvoir avait peur de quelque chose, aucun pouvoir ne serait hors de contrôle. Si tout pouvoir avait peur d'un autre pouvoir, et si ces pouvoirs de contrôle étaient tirés au sort parmi nous, avec des mandats courts, non renouvelables, avec une grosse rotation des charges... Quand tu parles des mandats courts, non renouvelables, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été tiré au sort, on ne le saura plus jamais. Est-ce qu'on a le droit de refuser quand on est tiré au sort ? Parce que ça peut faire très peur quand même, quand on se sent soi-même un citoyen lambda, de se dire, dans un modèle de démocratie idéal, je serais susceptible d'être tiré au sort, c'est-à-dire tout à coup d'avoir une responsabilité colossale sur la marche des institutions. Est-ce que dans le fonctionnement du tirage au sort, tout le monde peut être tiré au sort ? Est-ce qu'on a le droit de refuser ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à son travail quand on est tiré au sort alors qu'on a une activité, on est prof, on est médecin, et tout à coup on doit lâcher sa vie, son métier ? Responsabilité colossale, c'est vrai, mais partagée. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul à tirer au sort, c'est toujours un collectif, un collectif qui va discuter. Je vois bien des arguments puissants pour justifier qu'on puisse dire non, qu'on puisse refuser en disant non, et comme ça on n'aurait que des gens qui acceptent et qui sont donc partants. Mais il y a d'autres arguments très forts pour dire qu'il faut que ce soit obligatoire, parce que si tu les laisses refuser, tu vas avoir que les gens qui veulent le pouvoir. Oui, d'accord. Alors que cette peur, qui est une peur de l'inconnu, n'est pas fondée en fait. Les faits montrent que les gens qui se croient incapables sont tout à fait capables, ils vont se transformer. Donc ça devient une espèce de service citoyen obligatoire ? Oui, absolument. Comme pour les assises. Aux assises, si tu es tiré au sort, tu ne peux pas refuser. Et tu es rémunéré parce que comment tu fais ton rapport à ton travail ? T'es rémunéré quand tu es tiré au sort. Autre serpent de mer essentiel qui s'appelle le statut de l'élu, si on veut que n'importe qui puisse être élu, il faut qu'il y ait un statut de l'élu, c'est-à-dire une protection, une garantie de retour à l'emploi, une paye, un dédommagement de l'entreprise qui est dépossédée, qui perd son travailleur, et un fort dédommagement, un dédommagement qui n'est pas ce foutre du monde, qui est vraiment un dédommage de l'entreprise pour qu'elle n'y perde pas. C'est même presque une opportunité. Ce statut de l'élu qui permettrait à n'importe qui d'être élu, pourquoi il n'a jamais été institué ? Mais c'est parce que les élus n'ont pas envie d'écrire le statut de l'élu. Les élus, ils sont entre eux, ils sont déjà bien organisés. Si vous prévoyez un vrai statut de l'élu, il va y avoir plein de concurrents, des gens qui vont venir leur faire concurrence à eux. Donc, une fois de plus, ce n'est jamais les élus qui vont écrire le statut de l'élu. Pour faire advenir un tel changement, il faut passer par une phase insurrectionnelle, par une phase révolutionnaire. Il faut mettre absolument par terre tout le système politique tel qu'il existe et tel qu'il est ardemment soutenu, défendu par les politiciens qui sont à la manœuvre aujourd'hui. Insurrection, oui, si on le faisait aujourd'hui, il faudrait que ce soit violent. Mais ce que j'essaye de préparer, c'est un truc beaucoup plus doux, je crois, beaucoup plus, à mon avis, plus malin. Si nous nous passons le mot entre nous, sans avoir besoin des médias, sans avoir besoin, enfin sauf nos médias, mais sans avoir besoin des médias, disons menswim, sans avoir besoin des parlementaires, ni des journalistes, ni des journaux, ni des puissants du moment, entre nous, à la base, nous nous passons le mot, la prochaine fois qu'on écrit une constitution, on l'écrit nous-mêmes, c'est pas les professionnels qui vont l'écrire. On se passe le mot, et on devient déterminé à l'approche, et on s'entraîne, on fait des ateliers où on s'entraîne, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur parce que ça y est, on a essayé, et c'est vrai que ça a marché, donc le prochain coup, on va pas nous le refaire. Si on a vraiment été contagieux, si on est des millions, et que là-dedans, il y a des forces de l'ordre, ce sera pas forcément violent. Si on a vraiment été contagieux, ce que je vois, c'est de l'enthousiasme débordant. Les gens découvrent une façon de prendre les problèmes épatante. C'est vrai qu'on changerait tout comme ça, et que c'est pas si compliqué. Ce qui compte, c'est que nous soyons entraînés à... Il y a eu beaucoup de débats, c'était vraiment très intéressant. Et surtout, la difficulté était de pouvoir gérer le temps de parole de chacun. Enfin, on a quelque chose, mais on n'a pas pu rentrer dans la rédaction proprement parlée de l'article. On s'est un peu auto-censurés, peut-être, dans le sens où on a trouvé ça difficile d'entrer dans la matière. Et ça, ça fait partie des entreprises de transport, donc c'est dedans ? Oui. Et donc, ce serait quoi la règle, en fait ? C'est fondamental. Pour qu'on parle de la même chose ? Quelle va être l'impulsion ? Qu'est-ce qui va déclencher un référendum sur présenter la société ? Être plusieurs permet d'avoir le consensus de tout le monde sur des sujets très très riches, très larges. Mais dans le même temps, ça ralentit la création d'un article. Pour aller plus vite, il aurait fallu peut-être avoir un petit peu de méthodologie. C'est bien idéalement, mais dans la pratique, je ne suis pas vraiment sûr que ça fonctionne. Ce n'est pas la loterie qui doit déterminer les aspirations majoritaires. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens, ceux qui sont en train d'écrire, le fassent sous le regard des autres, ne soient pas en conflit d'intérêts. Ce n'est pas un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Et puis, ça suffira. Ça suffira à ce que les règles qu'ils écrivent soient bien meilleures pour l'intérêt général, avec de bien meilleurs contre-pouvoirs qu'aujourd'hui. Et il y a un dernier truc aussi dans les principes fondateurs d'une bonne constitution. On n'a pas eu le temps de les faire tous, mais le référendum d'initiative citoyenne, c'est hyper important. Alors, c'est hyper important dans un régime dans lequel nous élisons des maîtres. Si, quand nous nous réunissons en assemblée constituante, nous commençons à écrire les règles, et nous décidons que toutes les lois, on n'a vraiment pas envie de les écrire. On n'a pas envie d'écrire toutes ces lois. Le système des élections où il y a des spécialistes, finalement, ça nous va pas mal. Juste, on voudrait mieux les contrôler. Les contrôler, mais les contrôler à tout moment, pas seulement tous les cinq ans. On voudrait, dès qu'on n'est pas content, on faudrait qu'on puisse les virer. Donc, il faudrait qu'il y ait un référendum révocatoire à tout moment, de notre propre initiative. Ce serait pas le chaos permanent, ça ? Mais pas du tout, ça existe. Il y a des tas de pays où ça existe. Le tirage au sort a été utilisé à Athènes pendant, grosso modo, 200 ans, avec des interruptions, des coups d'État oligarchiques, des remises en place. Et puis, toujours le peuple qui se révolte, qui refait une révolution, qui réintroduit la démocratie. Il tirait d'abord au sort la boulet, le Conseil des 500, qui préparait les lois, qui marchait aussi par rotation, par une tribu par mois, assurait la permanence, et s'assurait que les décrets étaient bien mis en forme. Le tirage au sort des représentants fabrique mécaniquement des gens qui ne se considèrent pas comme des maîtres. Parce qu'ils ont été tirés au sort, et pas parce qu'ils ont été choisis comme les meilleurs, mais parce qu'ils ont tout simplement été choisis par le sort, ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme des maîtres. Et ça fabrique des représentants serviteurs. Alors que l'élection, au contraire, par construction, parce qu'elle consiste à, par notre volonté, choisir les meilleurs, elle fabrique intellectuellement, psychiquement, elle fabrique des maîtres, des gens qui se prennent pour les meilleurs et qui se comportent comme les meilleurs, et qui sont vus par les meilleurs, par les électeurs. L'élection, elle est aristocratique, mais aristocratique, oligarchique. C'est-à-dire que Aristote expliquait que toute aristocratie ne le reste pas longtemps et devient oligarchique. L'élection, en fait, elle fabrique des maîtres, alors que le tirage au sort fabrique des serviteurs. Ça, on devrait l'apprendre à l'école, parce qu'il y a un choix de société ensuite. Qui désigne-t-on par élection ? Qui désigne-t-on par tirage au sort ? Ce n'est pas aux élus de décider, parce qu'eux, évidemment, ils vont préférer l'élection, mais ce n'est pas à eux de choisir. Nous choisirions le tirage au sort, au moins pour nos représentants, pour désigner des serviteurs. Après ça, est-ce qu'on tire au sort une assemblée législative sur deux, pour avoir une assemblée de professionnels élus, et une assemblée d'amateurs tirés au sort ? Et pour voter une loi, il faudrait l'accord des deux, c'est-à-dire qu'il faudrait à la fois les meilleurs et à la fois n'importe qui, parce que ça nous représente, parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils sont nous regroupés. Ils sont une mini-société, un mini-corps social, et il faudrait ces deux assemblées pour voter une loi. Ça, c'est notre assemblée constituante qui peut l'écrire. C'est jamais un élu qui écrira une combinaison aussi vertueuse pour l'intérêt général. Pour moi, l'antisémitisme, c'est une saloperie. Pour moi, les racismes et les systèmes de bouc émissaire qui consistent à reporter sur l'étranger ou sur l'autre nos misères, sont des catastrophes absolues qui nous conduisent à des massacres. Donc l'islamophobie, mais pas seulement l'islamophobie, toutes les phobies. À chaque fois que tu fais une généralité sur une population maudite, une population que tu rends bouc émissaire, c'est une catastrophe et c'est des fausses solutions à tous les coups. Sous-titrage Société Radio-Canada